L'atelier, la formation, ça s'appelle formation, mais c'est plus pensé comme une sorte d'atelier de lecture, ce petit atelier de lecture que j'ai proposé à l'école doctorale, donc je l'ai intitulé « Aux sources de la nébuleuse mystique ésotérique contemporaine, une exploration historique des courants ésotériques par leurs auteurs et leurs textes majeurs. » « Du XVe siècle à nos jours », une initiative doctorante proposée par Adrien Bourg, donc c'est moi-même. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas enseignant à l'université, je suis doctorant. J'en suis à ma troisième année de thèse, et donc dans le cadre de cette thèse, c'est une thèse qui porte sur un sujet d'histoire religieuse contemporaine. Dans l'histoire religieuse contemporaine, il y a une question qui n'a pas encore été résolue, c'est la question de l'effondrement de l'appartenance des religions instituées dans les années 60. C'est un phénomène qui s'est produit dans les années 60, et il y a eu un effondrement de l'appartenance aux grandes religions dans un certain nombre de pays occidentaux. Et l'une des pistes, une des hypothèses de travail qui n'a pas été énormément explorée, c'est le rôle qu'ont pu jouer les courants ésotériques dans ce processus d'effondrement. Et donc ma thèse porte là-dessus, et j'étudie ça à partir de l'œuvre d'un personnage assez connu du paysage médiatique français, qui est Frédéric Lenoir, que vous connaissez peut-être, qui a eu une première... la première partie de sa vie est assez peu connue, il a eu une conversion radicale au catholicisme quand il était jeune, il est rentré dans une communauté religieuse, et ensuite il en est sorti, il a eu une première carrière d'écrivain catholique, et ensuite il a fait une thèse de sociologie sur le bouddhisme, et il a dévié de plus en plus, il s'est engagé de plus en plus dans une forme d'abord de vulgarisation de sciences religieuses, et ensuite dans un second temps, il en est là à l'heure actuelle, d'une activité qui est plutôt de l'ordre de l'enseignement de nature religieuse et spirituelle. Et on verra donc dans la dernière rencontre que ça correspond assez bien à un phénomène que les historiens des courants ésotériques ont analysé, notamment un historien italien qui s'appelle Massimo Introvigne, ce qu'on appelle le Next Age, c'est-à-dire une phase postérieure au New Age, donc je vous parlerai de tout ça, et tout ça pour dire que dans le cadre de cette thèse, j'ai eu à creuser, à m'assimiler, à assimiler l'histoire des courants ésotériques, et en travaillant dessus, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de proposer, puisque l'école doctorale nous offre la possibilité de proposer des ateliers de lecture ou des formations, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de proposer une sorte de panorama, de parcours à travers les textes de l'histoire des courants ésotériques sur le temps long. Donc là, vous voyez, je fais partir ça à la Renaissance, on verra pourquoi dans les textes que nous lirons. Et donc l'idée de cet atelier de lecture, c'est de proposer quelque chose qui n'est pas de la vulgarisation, qui est vraiment quelque chose de tenue universitaire, mais qui en même temps n'est pas un cours à proprement parler, qui est plus une espèce de petite exploration historique, à travers la lecture des textes des grands auteurs, avec une approche sur le temps long, donc qui puisse permettre d'avoir, à l'issue des séances, un espèce de panorama d'ensemble, d'avoir lu quelques-uns des textes majeurs, ou d'avoir en tout cas dans l'oreille et à l'esprit, un certain nombre des thèses majeures qui ont été développées dans ces courants et de voir comment ils ont évolué sur le temps long. Voilà, donc à la fois par les textes et à la fois, comme vous allez le voir, par les grands spécialistes de ces courants, puisque je suis vraiment loin d'être le premier à étudier les courants ésotériques. C'est quelque chose qui a été étudié à l'université depuis assez longtemps, et on va voir aussi de quelle manière ça s'est produit et comment on a commencé à étudier ces courants à l'université. Alors, justement, l'auteur dont je m'inspire pour cette présentation et dont je reprends une grande partie des thèses, c'est un auteur dont le nom va revenir souvent dans nos rencontres, c'est Antoine Fèvre. Antoine Fèvre, dont vous avez un texte, donc c'est le premier des textes que je vous ai mis dans la compilation. Antoine Fèvre, donc, qui est la personne qui a été professeur à l'université Bordeaux-Montagne, d'ailleurs, quand ça s'appelait encore Bordeaux III, en études germaniques. Et cet Antoine Fèvre, c'est le chercheur qui a vraiment posé l'étude des courants ésotériques dans le paysage universitaire français, avec un rayonnement vraiment international, puisque ses travaux sont sont aujourd'hui traduits, utilisés dans les pays étrangers, même si aujourd'hui, c'est plutôt en Hollande que les études ésotériques sont les plus vives et sont les plus innovantes. C'est un peu, c'est passé de la France à la Hollande, mais ça a vraiment été la France, et Antoine Fèvre notamment, qui a porté ça pendant des années. Alors, bon, comme ce n'est pas un cours, je ne vais pas vous noyer sous les conseils bibliographiques, et puis déjà, avec les textes qu'on va parcourir, vous aurez déjà un certain nombre d'éléments, mais je pense utile quand même, si vous en avez le temps, le souhait, si vous souhaitez un peu approfondir ce que je vais vous dire ici. Je vous donne trois petits conseils de lecture au point de départ, si vous souhaitez approfondir. Le que sais-je, justement, d'Antoine Fèvre, qui est vraiment la lecture incontournable pour une étude universitaire des courants ésotériques, et notamment, il y a toute une première partie, une longue première partie, nous avons l'introduction dont on va lire une partie plus tard, qui présente la manière dont il a développé ses théories, et dont il a mené sa réflexion. Et puis après, c'est un livre qui survole à grandes enjambées toute l'histoire des courants ésotériques, donc c'est encore plus dense que ce qu'on va faire nous. C'est un livre très synthétique et très dense en quantité d'informations, mais qui est vraiment très agréable à lire et passionnant. Deuxième petit conseil de lecture, c'est le deuxième livre synthétique qu'on peut lire sur ces sujets avec vraiment une tenue, une qualité universitaire, et c'est peut-être même le seul qui soit aussi accessible, et plus accessible encore que celui d'Antoine Fèvre. C'est vraiment une lecture agréable et qui permet peut-être mieux que celui d'Antoine Fèvre de rentrer dans le contenu, dans les doctrines qui sont véhiculées par les courants ésotériques. C'est un livre de Jérôme Rouss-Lacordaire, qui est l'un des autres grands spécialistes français des courants ésotériques. Jérôme Rouss-Lacordaire, je ne sais pas si ça s'affiche en miroir ou pas, donc ça se trouve, c'est totalement inutile de vous le montrer comme ça, mais donc, L'ésotérisme de Jérôme Rouss-Lacordaire, édition Fidélité, une maison d'édition belge. Ces deux livres, vous les trouvez à la bibliothèque universitaire de l'université si vous souhaitez les emprunter. Voilà, il y a un autre livre qui peut être, qui est, attendez, je vois que quelqu'un écrit. Ok, très bien, merci. Alors, il y a un troisième livre, oui, je vous donne juste le nom, c'est une anthologie, ça s'appelle L'ésotérisme, les grands textes commentés, et c'est une anthologie parue aux éditions Talendier. Un mélange d'anthologie et de mise en perspective, c'est-à-dire, vous avez les textes et des commentaires des grands spécialistes des différentes périodes. Là aussi, on en a un exemplaire à la BU, donc n'hésitez pas à l'emprunter si vous voulez approfondir, il est très bien fait. Il est malheureusement épuisé, vous ne pouvez pas l'acheter. Voilà, et je vous propose, donc, en guise d'introduction générale à cette série de l'atelier de lecture, de lire l'avant-propos d'un des livres majeurs d'Antoine Fèvre, donc, Accès de l'ésotérisme occidental. Et vous allez voir, en le lisant, ça pose les jalons de la manière dont les cours ésotériques sont entrés à l'université, ont commencé à être étudiés à l'université. Il y a eu des précédents, mais là, c'est vraiment l'enracinement, la manière dont ça s'est enraciné. Le passant peu averti qui s'attarde au rayon ésotérisme d'une grande librairie où explore un magasin spécialisé peut être surpris par la diversité et s'interroger. Quel fil relient entre eux tant d'éléments hétéroclites ? Quoi de commun entre les leçons d'un soini, un livre d'alchimie, une rêverie sur de mystérieuses civilisations disparues, un compte-rendu spirite, un rituel maçonnique, une fourchette tordue par télékinésie, un recueil d'éphémérides et une soucoupe volante, irritante de l'unette si le fil qu'il recherche est philosophique. Perplexe devant ce bazar de l'imaginaire où le meilleur côtoie toujours le pire, il évoquera peut-être l'inventaire de Jacques Prévert, à moins qu'il ne préfère recourir à la sociologie, mais ce tamis ne retient pas l'eau vive. Toi de fait, n'avait pas beaucoup d'estime pour les sociologues. Je passe le paragraphe. Il y aurait donc au moins deux manières d'aborder l'ésotérisme, l'une sociologique consistant à recenser les aspects de ce que globalement le public et les éditeurs appellent ainsi. L'autre philosophique, nécessairement plus restrictive, consistant à définir son objet, à le distinguer de ce qu'on confondrait facilement avec lui, à en faire l'histoire, à la situer dans le contexte d'autres courants de pensée, propos évoqués en quelques pages dans les deux premiers chapitres du présent ouvrage. Double direction de recherche que l'université, par définition curieuse de tout, aurait pu inscrire depuis longtemps dans ses programmes, mais deux raisons au moins ont empêché longtemps la création d'un enseignement spécifique, c'est-à-dire de chair consacrée à notre objet. D'abord, le caractère transdisciplinaire de l'ésotérisme, peu compatible avec l'étanchéité de disciplines qui ressemblent à des bocaux bien étiquetés rangés dans une armoire d'apothicaires. Depuis quelques années, l'apparition de vases communicants, alors depuis quelques années, là on est en 1986, donc le propos est daté forcément, ça a changé depuis, mais à l'époque de laquelle il parle, voilà, les choses en étaient là. Depuis quelques années, l'apparition de vases communicants est venue modifier la situation, encore qu'on confonde souvent plurie ou interdisciplinarité bavarde et véritable transdisciplinarité. La seconde raison est liée à la première, de vastes champs de notre histoire culturelle, occultés par nos a priori épistémologiques, se trouvaient laissés pour compte, abandonnés à une curiosité brouillonne ou une gourmande et une gourmandise capricieuse qui ne firent qu'accroître la méfiance des penseurs en place à l'égard de domaines en marge. Ce qu'il nous dit, grosso modo, c'est que l'ésotérisme n'était pas jugé digne d'être étudié à l'université, donc que ça ne faisait pas partie des domaines d'études que l'on estimait nécessaires d'étudier et dont on estimait qu'ils puissent bénéficier d'une chaire aujourd'hui ou d'enseignement spécifique. Aujourd'hui, ni les cloisons ni la méfiance n'ont point tout à fait disparu, c'est toujours vrai à l'heure actuelle, mais elles sont compensées en partie par le désir de ne rien laisser inexplorer. Les recherches historiques sur l'ésotérisme sont nombreuses, principalement en France et dans les pays anglo-saxons et depuis, donc c'est surtout aussi en Hollande que ça s'est développé. Alors que l'Allemagne avait été pendant des siècles le conservatoire des sciences traditionnelles en Europe, depuis bientôt 40 ans, la RFA, ça existait encore à l'époque, préfère tenir à distance ce qui est ressenti comme irrationnel, notion vague qui fait perdre le meilleur par crainte du pire et empêche de voir que l'enfant est jeté avec l'eau du bain. L'année 1965, voilà, là c'est le petit jalon chronologique dans ce processus d'institutionnalisation, l'année 1965 vit en France la création dans un grand établissement, l'école pratique d'autres études, cinquième section Sorbonne, d'une direction d'études, c'est-à-dire d'une chaire, d'histoire de l'ésotérisme chrétien confiée à François Secret, spécialiste de la cabale chrétienne. Ainsi, et pour la première fois, l'ésotérisme prenait place dans l'enseignement officiel, non plus accessoirement à propos d'un auteur toléré par exception dans un programme. Aucun autre établissement en France ou à l'étranger n'a encore suivi cet exemple, là aussi ça a changé, malgré la multiplication de sections et de départements de sciences religieuses. Il faut rappeler cependant qu'à la cinquième section de l'EPHE, qui est celle des sciences religieuses, une direction d'études est également consacrée à gnoz et manichéisme, occupée par Michel Tardieu qui a succédé à Henri-Charles-Cuech, et que dans celle des religions hélénistiques et fins du paganisme, le révérend père André-Jean Festugière, on retrouvera son nom un peu plus tard, enseignait principalement de 1942 à 1969 l'histoire de l'hermétisme alexandrin. Et vous allez voir que gnoz et manichéisme un peu moins, mais gnoz et hermétisme, ce sont des choses qu'on va retrouver plus tard, qui sont entremêlées avec les courants ésotériques et qui forment un terreau sur lequel l'ésotérisme a un clôt. Lorsqu'en 1979, j'assumais la succession de François Secret, 1979, donc c'est l'année de la prise de poste d'Antoine Fèvre à l'École pratique d'autres études, poste qu'il a assumé jusqu'à 2001, et ensuite c'est Jean-Pierre Braque qui a pris sa relève et qui est toujours l'actuel titulaire, Jean-Pierre Braque, mais pareil, on retrouvera son nom un peu plus tard. Lorsqu'en 1979, j'assumais la succession de François Secret, on modifia à cette occasion l'intitulé d'ailleurs avec son étude qui devint Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine. Et là, on passe à l'histoire du livre dont est tiré cet extrait. Quelques temps auparavant, encouragé par Pierre Nora et Jacques Le Goeur, donc pour les non-historiens, ce sont deux grands noms de l'historiographie française, j'avais conçu l'ambition d'écrire pour les éditions Gallimard une histoire de l'ésotérisme occidental, mais la réflexion m'eut bientôt persuadé qu'une telle entreprise serait encore prématurée, du moins pour mes possibilités. Dès lors que je ne saurais concevoir celle-ci comme un simple catalogue, doutant que l'ouvrage ne voit jamais le jour, Pierre Nora m'a suggéré en 1984 de lui soumettre pour cette collection un ensemble de travaux qui seraient comme autant de voies d'accès de l'ésotérisme occidental. Le présent ouvrage correspond à ce plus modeste propos. Alors, l'ouvrage dont c'est extrait s'appelle Accès de l'ésotérisme occidental et ça vous explique le titre. Ce sont des chapitres thématiques sur tel ou tel auteur qui sont comme autant de voies d'entrée dans cette histoire des courants ésotériques occidentaux. Alors, malheureusement, la lacune qui apparaît en creux dans cet extrait, c'est-à-dire l'absence d'un livre qui s'appelle Histoire de l'ésotérisme occidental, est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre, je ne peux pas vous proposer de livre qui serait une histoire abrégée de l'ésotérisme occidental, à part les deux petits volumes que je vous ai conseillés il y a quelques minutes. Il n'y a pas d'histoire de l'ésotérisme occidental qu'on puisse conseiller aux étudiants, ce qui m'a bien manqué d'ailleurs, moi, dans mes propres travaux. Et ça fait partie de ces chantiers qui restent ouverts dans le milieu universitaire. Personne ne l'a encore écrit, cette histoire de l'ésotérisme occidental. Donc, avis aux amateurs. Il n'y a pas non plus de manuel d'introduction aux études universitaires sur l'ésotérisme. Ça fait défaut. Alors, la question qui s'est posée et que vous posez peut-être, que vous êtes posée en vous inscrivant à cet atelier, une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que l'ésotérisme ? Une question assez basique. C'est la première chose, normalement, qu'en bonne méthode, quand on apprend à faire une dissertation, on a les termes du sujet et la première chose qu'on est supposé faire, c'est définir les termes du sujet. Et donc là, nous devons parler de l'histoire des courants ésotéristes, nous devons parler de l'ésotérisme. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? Alors, on serait en petit comité dans une petite salle, j'aurais fait un petit tour de table en me disant, bon, alors, pour toi, pour toi, pour vous, qu'est-ce que l'ésotérisme ? Et je suis sûr et le petit texte que nous avons lu nous donne une idée de la raison pour laquelle c'est si compliqué de répondre, de donner une définition un peu claire, c'est que si vous regardez l'espèce de petite liste que dresse Antoine Fèvre qui campe à l'entrée de son livre, il le dit lui-même, bazar de l'imaginaire, le meilleur qui côtoie le pire, une sorte de foisonnement d'éléments. Et l'ésotérisme, quand on le regarde de l'extérieur, quand on le prend tel qu'il se présente à nous, on a du mal, c'est difficile de cerner ce qui entre dedans, ce qui n'y entre pas, quels seraient les critères qui feraient que telle ou telle chose serait de nature ésotérique, bref, difficile à définir. Et les termes qui sont employés par les spécialistes du domaine essayent de rendre compte de cette difficulté. Et moi-même, je n'y ai pas échappé puisque l'intitulé de cet atelier de lecture aux sources de la nébuleuse mystique ésotérique contemporaine, la nébuleuse, vous voyez un peu l'image d'innombrables planètes qui gravitent de façon peut-être à la fois ordonnée et à la fois incompréhensible, désordonnée au premier regard, quelque chose d'assez foisonnant et d'assez difficile d'embrasser d'un seul coup d'œil mais qui pourtant a une certaine unité. Alors cette formule, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient d'une sociologue qui s'est un temps spécialisée sur ces courants qui s'appelle Françoise Champion, Françoise Champion, comme ça se prononce. C'était une, enfin c'est toujours d'ailleurs je pense une camarade de travail de Daniel Herbie-Léger qui est la grande spécialiste, la grande sociologue spécialisée dans l'étude des courants de la religion, des courants religieux. Daniel Herbie-Léger, donc Françoise Champion a écrit une série d'articles et là donc cette expression est apparue, il me semble, pour la première fois dans un livre qui s'appelle De l'émotion en religion, La nébuleuse, mystique ésotérique. Alors on trouve, quand on parcourt les autres ouvrages des spécialistes du sujet, on trouve d'autres formules, l'archipel, l'image de l'archipel, des petites îles qui peuvent communiquer entre elles mais qui peuvent aussi vivre isolément. Et donc il y a cette unité qui est l'archipel mais il y a aussi cette multiplicité à l'intérieur, c'est une image qui marche assez bien, qui est assez parlante. Antoine Fèvre employait pendant un temps la formule de la forme de pensée ésotérique, forme de pensée ésotérique. Voilà, pour parler de quelque chose qui serait assez insaisissable mais pareil avec une certaine unité. La forme de pensée ésotérique, vous avez d'autres formules qui ont été employées, Jean-Pierre Laurent qui est un autre spécialiste français du domaine. Laurent, L-A-U-R-A-N-T, Jean-Pierre Laurent, a écrit un livre qui s'appelle Le regard ésotérique. Une espèce de proximité avec forme de pensée. Voilà, cela pour dire que dès l'abord on perçoit une certaine difficulté, arriver à une définition précise et là encore, c'est le nom d'Antoine Fèvre qui sort du lot puisque c'est Antoine Fèvre qui a réussi à trouver une manière parce que la question quand on essaye de définir un champ d'études, c'est d'arriver justement à bien définir l'objet qu'on est supposé étudier or comment parvenir à étudier quelque chose dont on n'a pas correctement défini le périmètre. Et donc, il fallait, un des chantiers sur lequel il fallait s'attaquer, c'était d'arriver à une définition à peu près satisfaisante donc de l'ésotérisme et c'est Antoine Fèvre qui a développé une méthode de travail, une façon d'approcher le sujet qui permette de résoudre dans une certaine mesure les difficultés même si ça ne les résout pas toutes. Et donc, je vous propose comme deuxième lecture un extrait du que sais-je dont je vous ai parlé auparavant. la partie du que sais-je donc c'est le quatrième petit volet de la longue introduction méthodologique et historiographique du que sais-je. Une nouvelle manière de construire l'objet donc là-dedans Antoine Fèvre décrit la méthode la manière qu'il a eu de procéder pour arriver à circonscrire son domaine d'études son champ de travail. Une nouvelle manière de construire l'objet de fait en nous interrogeant sur la possibilité de fonder un nouveau paradigme nous entendions d'entrée de jeu nous démarquer de ce que des ésotéristes ou leurs adversaires et même ce que des historiens pourtant non idéologiquement engagés avaient pu entendre eux-mêmes par ésotérisme ou comme Yates alors Yates c'est Francis Yates c'est le spécialiste anglaise oui anglaise de l'hermétisme tradition hermétique. En effet la plupart d'entre eux ont tendance à désigner ainsi un type idéal votre exemple de type idéal raison foi sacré magique gnose mystique que dans un premier temps ils adoptent comme un a priori et auquel ils s'efforcent dans un second temps de faire correspondre des phénomènes particuliers il ne s'agissait donc pas de construire il ne s'agissait donc pas de construire ou de reconstruire une hypothétique doctrine ésotérique par exemple mais de commencer par observer empiriquement sans présupposer essentialiste ou apologétique un ensemble de matériaux variés pris dans une période historique et une ère géographique donnée la période moderne en occident en nous demandant si certains de ces matériaux présenteraient suffisamment de caractéristiques communes au pluriel donc pour que leur ensemble puisse être considéré comme un champ spécifique pour qu'il pût être il nous semblait en effet nécessaire que ces caractéristiques fussent plusieurs une seule aurait inéluctablement conféré à l'objet construit une portée universelle ce qu'il s'agissait précisément d'éviter de fait un certain nombre de caractéristiques se sont dégagées de cette observation prises dans leur ensemble elles constituent une construction un modèle opératoire celle de l'objet ésotérisme occidental moderne comme on l'appelle depuis que nous l'avons proposé lequel serait identifiable par la présence simultanée d'un certain nombre de composantes distribuées selon des proportions variables dans un texte chez un auteur dans un courant bien évidemment un discours bien qu'évidemment un discours ne soit jamais ésotérique seulement quatre sont intrinsèques fondamentales en ce sens que leur présence simultanée suffit pour identifier l'objet deux autres sont secondaires en ce sens qu'elles n'apparaissent que fréquemment mais elles n'en confèrent pas moins à cette construction une plus grande flexibilité alors je vais continuer après simplement pour dire vous voyez ce que le constat qui a été fait par Antoine Feb c'est que l'ésotérisme ne pouvait pas être abordé de la même manière par exemple qu'une religion qui aurait eu un fondateur bien précis ou un texte de référence bien précis avec une histoire clairement identifiée ça ne marche pas ça ne peut pas marcher puisque justement il y a ce caractère éclaté qui apparaît dès l'abord qui interdit de le traiter de cette manière ça ne peut pas non plus être considéré comme une philosophie dans la mesure où ça ne répond pas à comment dire il n'y a pas un système avec une certaine cohérence où ce n'est pas une école de pensée qui l'a produit c'est plus complexe ça se déploie sur un temps plus long et ce n'est pas non plus un mouvement culturel comme aurait pu l'être par exemple le mouvement hippie ou d'autres mouvements similaires bien localisés dans le temps c'est plus complexe donc pour l'aborder il y a cette nécessité d'observer sur un temps assez long un nombre assez important de textes et d'auteurs pour essayer d'en tirer les liants d'une certaine manière ce qui permet ce qui leur donne leur unité dans le déroulement historique et donc il est arrivé à cette critériologie de six caractéristiques que je vais lire à présent et vous verrez alors je le lis d'emblée ça ne va peut-être pas vous parler tout de suite parce que justement on n'a pas encore abordé la lecture des textes je la lis d'emblée parce que j'ai espoir qu'après en lisant les textes ça puisse faire écho quand on lira les textes vous retrouverez chacune de ces caractéristiques de façon plus ou moins marquée en fonction des auteurs je préférais vous le donner dès le début comme ça pour qu'on puisse y revenir après alors les quatre caractéristiques fondamentales seraient l'idée de correspondance universelle premièrement il existerait des correspondances non causales entre tous les niveaux de réalité de l'univers l'univers donc qui serait une sorte de théâtre de miroir parcouru animé par des forces invisibles par exemple il existerait des rapports entre le ciel macrocosme et l'homme microcosme ça va être le fondement de l'astrologie par exemple entre les planètes et les parties du corps humain entre les textes révélés des religions la bible principalement et ce que la nature nous donne à voir entre ces textes et l'histoire de l'humanité etc. deuxième caractéristique l'idée de nature vivante l'idée que le cosmos n'est pas seulement un ensemble de correspondances la nature est parcourue de forces invisibles mais actives la nature entière considérée comme un organisme vivant comme une personne à une histoire liée à celle de l'homme et du monde divin ça, ça va être particulièrement marqué dans la théosophie on en parlera plus tard à cela s'ajoutent souvent des interprétations lourdes d'implication du passage de Romains 8 19-22 donc de l'épître aux Romains dans le Nouveau Testament chapitre 8 verset 19-22 selon laquelle la nature souffrante soumise à l'exil et à la vanité attend elle aussi sa délivrance donc je n'ai plus le passage exact en tête mais c'est l'idée donc Saint Paul dit le monde tout entier ce n'est pas seulement l'humanité qui attend le salut c'est le monde tout entier qui est dans la douleur d'un enfantement et qui est appelé à la rédemption et il y a une lecture ésotérique enfin plutôt des lectures ésotériques de ce passage très nombreuses et assez fondamentales troisièmement le rôle des médiations et de l'imagination ces deux notions sont complémentaires l'une de l'autre en effet rituel, symbole chargé de plusieurs sens un mandala un jeu de tarot un verset biblique etc esprit intermédiaire par exemple les anges se présentent comme autant de médiations susceptibles d'assurer des passages entre les divers niveaux de réalité quand l'imagination active ou créatrice ou magique faculté spécifique mais généralement au sommeil selon ces théories-là de l'esprit humain exercée sur ces médiations fait de celles-ci un outil de connaissance de gnose on retrouve la gnose voire d'action magique sur le réel quatrièmement l'expérience de la transmutation cette caractéristique vient compléter les trois précédentes en leur conférant un caractère expérientiel elle est la transmutation de soi-même qui peut être une seconde naissance alors là c'est tout le thème de l'initiation et de ce qui est transformant dans les pratiques initiatiques etc elle est la transmutation de soi-même elle peut être une seconde naissance en corollaire la transformation la transmutation d'une partie de la nature dans nombre de textes alchimiques par exemple quant aux deux caractéristiques dites secondaires ce sont d'une part une pratique de concordance on pose a priori qu'il peut exister des dénominateurs communs entre plusieurs traditions différentes voire entre toutes et alors on entreprend de les comparer en vue de trouver une vérité supérieure qui les surplombe ça c'est un thème qu'on va retrouver très très fréquemment dans la littérature ésotérique et dans les textes que je vous ai donné à lire vous allez le voir souvent réapparaître cette idée soit de tradition primordiale soit de correspondance et d'identité entre les différentes religions et c'est d'autre part l'accent mis ah pardon j'ai oublié d'avancer le texte encore une fois nous en sommes là c'est d'autre part l'accent mis sur l'idée de transmission répandue dans ces courants ésotériques depuis le XVIIe siècle surtout le XVIIIe siècle pardon surtout elle consiste c'est le siècle de l'essor de la franc-maçonnerie et c'est surtout la franc-maçonnerie qui va porter cette idée de transmission à transmission initiatique la transmission de maître à disciple d'initiateur à initiable on ne peut s'auto-initier pour être valable ou valide cette transmission est souvent considérée comme tenue de s'inscrire dans une filiation dont l'authenticité la régularité en termes maçonniques ne fait pas de doute cet aspect concerne surtout les courants ésotériques occidentaux à partir du moment surtout où ils ont commencé à donner naissance à des sociétés initiatiques c'est-à-dire à partir du milieu du XVIIIe siècle je lis la suite c'est intéressant aussi cette construction revenait en fait à construire l'objet même d'une spécialité pour laquelle aucun modèle théorétique du moins caractère empirico-critique n'avait encore jamais été proposé elle a souvent été utilisée par d'autres chercheurs bien qu'elle ait pu à l'instar de tout modèle opératoire et de tout autre taxinomie susciter des objections portant sur certaines de ses implications comme l'a fait remarquer Wouter-Hann Graf qui est le grand spécialiste hollandais c'est toujours d'actualité c'est la personne la plus importante maintenant dans l'étude des courants ésotériques Wouter-Hann Graf par exemple elle ne rendrait pas suffisamment compte de l'importance de mouvements comme le piétisme au XVIIe siècle ni du processus de sécularisation par lequel sont passés des courants ésotériques des XIXe et XXe siècles aussi bien une construction ne saurait être considérée par son auteur comme une vérité elle n'est jamais qu'une heuristique provisoire destinée à relancer la réflexion méthodologique de fait nombre de chercheurs ont beaucoup contribué par la suite à enrichir celle-ci donc voilà pour la critériologie d'Antoine Fèvre alors je vous l'ai mis mais je ne vais pas lire parce que ce serait très long et nous n'aurions plus le temps pour la suite je vous ai mis dans le PDF une version étoffée de cette critériologie puisqu'il l'a développée dans d'autres livres dans d'autres articles et donc vous en avez pour ceux qui souhaiteraient approfondir vous en avez une version longue très longue même c'est la même chose mais de façon beaucoup plus développée voilà c'est le petit document qui suit alors le texte que je viens de lire fait état de bémols qui ont été apportés à cette définition moi-même j'ai un reproche entre guillemets à faire à cette critériologie c'est que le problème la difficulté que cela pose c'est que pour établir alors Antoine Fèvre dit qu'il part de l'étude empirique des textes qu'il trouve sur sa route et qui présente des colorations ésotériques le problème c'est que le corpus qui va l'utiliser et qui a été utilisé et qui est toujours utilisé pour les personnes qui étudient tout cela c'est en réalité le corpus qui a été forgé par les courants ésotériques eux-mêmes c'est-à-dire que dans cette manière-là de penser les choses on considère comme ésotériques ceux que les courants ésotériques ont eux-mêmes tenus pour ésotériques et donc ils ont proposé une lecture ésotérique et donc il y a une espèce de circularité je ne sais pas si je suis très clair parce que c'est un peu compliqué mais il y a une espèce de circularité dans le raisonnement qui peut poser problème ça fait partie des limites de cette approche et d'autres pistes ont été proposées il y en a une que je trouve intéressante c'est celle qui consiste à prendre en compte le fait qu'un courant ésotérique n'existe jamais tout seul et le terme lui-même en atteste c'est-à-dire que le terme ésotérique ne peut exister que comme un espèce de corollaire à exotérique une espèce de symétrie à exotérique c'est-à-dire que quelque chose ne va être considéré comme ésotérique que par rapport à une réalité exotérique et quand on remonte l'étymologie du mot qu'on remonte la chaîne pour voir l'emploi qu'ont reçu ces mots dans l'histoire initialement ils étaient utilisés alors c'est des mots qui viennent du grec et leur utilisation primitive concernaient l'enseignement philosophique qui était donné dans certaines écoles de philosophie grecque antique avec un enseignement qui était destiné aux seuls élèves proches réguliers du philosophe et un enseignement qui était destiné à une plus large audience et donc il y avait plus une dimension qualitative si vous voulez entre la vulgarisation et quelque chose destiné aux meilleurs élèves entre guillemets mais sans qu'il y ait de dimension de secret réellement derrière c'était plutôt une dimension d'assiduité et de capacité d'assimilation puisque forcément vous en avez tous l'expérience avec vos professeurs si vous tissez des liens d'amitié avec une personne qui enseigne vous allez le voir en dehors des cours vous allez le voir plus fréquemment et vous allez recevoir entre guillemets des choses qui n'a pas le temps qui n'a pas la possibilité d'aborder pour les cours au grand public et encore moins si dans les conférences ou les choses qu'il peut donner à un public encore plus large que le public étudiant donc au départ c'était plutôt une nuance qualitative qui n'était pas tellement liée à l'idée de secret et c'est dans le déroulement dans l'émergence des cours ésotériques à partir de la Renaissance qu'on s'est mis à réutiliser ces termes en leur agrégeant une dimension de secret et une dimension plus comment dire de dévoilement je ne sais pas comment le dire on le verra à travers les textes de toute façon et donc je pense j'aurais tendance à penser c'est une piste à explorer que j'essaye d'explorer moi-même et que d'autres personnes essayent de creuser qu'une bonne définition de l'ésotérisme devrait parvenir à intégrer ce que les courants ésotériques tiennent pour exotériques et ça permettrait dans le même temps d'intégrer des formes d'ésotérisme qui semblent un peu étranges et surprenantes au premier abord et si elles ne touchent pas de matière philosophique ou religieuse par exemple si vous pensez aux ovnis la croyance aux ovnis il n'y a pas spécialement de dimension religieuse derrière même si ça peut être intégré par contre il y a l'idée qu'il y a une réalité cachée qui est l'existence des extraterrestres des soucoupes volantes etc et donc cet ésotérisme est ésotérique par rapport à la réalité officielle qui est la même pour tout le monde et qui est que les soucoupes volantes n'existent pas en tout cas qu'on n'a pas de traces vérifiables etc donc vous voyez ça permettrait d'intégrer les formes ésotériques entre guillemets non religieuses mais bon voilà là je vous dis ça comme une hypothèse de travail comme quelque chose qui est à explorer voilà alors la question de la définition n'a pas complètement résolue si vous voulez il y a cette critériologie qui est très utile mais qui ne résout pas tout et une deuxième difficulté s'articule à cette question de la définition c'est la question de l'écriture de l'histoire des formes ésotériques justement et pourquoi cette difficulté s'articule à celle de la définition pour une raison très simple c'est que pour écrire l'histoire de quelque chose il faut être parvenu à le circonscrire de manière satisfaisante or si on n'y est pas complètement parvenu ça devient difficile d'en écrire l'histoire et c'est d'autant plus difficile que là nous avons affaire à quelque chose qui comme je vous l'ai dit n'a pas de fondateur historique précis n'a pas de corpus de textes de références puissent faire l'unanimité comme pourrait l'être la bible comme pourrait l'être le coran etc n'a pas de magistère de personnes qui seraient des personnes référentes à qui on pourrait s'adresser pour savoir qu'est-ce que vous dites de vous-même qui puisse nous permettre de comprendre ce que vous dites c'est trop éclaté et donc quand on regarde la manière qu'ont eu les personnes qui s'en sont occupées d'écrire l'histoire des corans ésotériques on se rend compte là aussi qu'il y a de nombreuses approches qui sont parfois en contradiction même assez souvent en contradiction et qui coïncident assez bien avec les définitions que les personnes adoptent de ce qu'est l'ésotérisme alors dans le cadre de cet atelier de la même manière que je vous donne Antoine Fèvre comme grande introduction aux propos ça va être à peu près la même chose pour l'approche historique c'est-à-dire que pour l'histoire des corans ésotériques je me réfère à l'approche qu'a proposée Antoine Fèvre que je trouve pour le coup entièrement convaincante et qui fait naître réellement les corans ésotériques à la Renaissance et ça c'est quelque chose qui peut surprendre au premier abord parce que justement dans la littérature ésotérique en général les personnes qui sont eux-mêmes des ésotéristes avec tout le flou qu'il y a autour de ce terme en général ils font remonter ou elles font remonter les courants ésotériques à des temps immémoriaux voire ce serait la religion primordiale de l'humanité qui aurait été perdue et qu'on pourrait retrouver à travers différentes formes etc donc il y a une espèce d'atemporalité et on va s'employer dans la logique interne de ces courants à chercher à trouver les traces d'ésotérisme à toutes les époques etc le problème pour l'historien c'est que la forme de pensée justement pour reprendre la formule d'Antoine Fèvre qui correspond à cette sorte de quête apparaît à un moment de l'histoire elle n'existe pas depuis l'antiquité elle apparaît à un moment de l'histoire c'est à un certain moment de l'histoire qu'on se met à chercher justement ces concordances entre les religions ces analogies entre la nature l'homme etc et cette période c'est la période de la renaissance donc là il y a vraiment comment dire c'est pas le seul sujet historique où il y a un heurte entre les historiens et les personnes qui appartiennent aux réalités qui sont étudiées par les historiens mais là en tout cas il y a un désaccord de fond c'est à dire que l'historien et moi là je vous parle en tant qu'historien va vous dire l'ésotérisme existe apparaît à tel moment de l'histoire existe depuis essentiellement depuis la renaissance même s'il y a eu une préhistoire et là donc ce que je vous dis je m'appuie pour ce que je vous dis sur les travaux d'Antoine Fèvre et d'autres historiens des courants ésotériques et donc cela pour vous dire que si cet atelier si je fais commencer cet atelier de lecture à la période de la renaissance c'est pour cette raison c'est à dire que c'est la période d'apparition d'émergence des courants ésotériques tels qu'on les entend dans leur sens scientifique entre guillemets voilà alors donc nous allons partir de la renaissance et j'essaierai de vous donner les grands éléments de contexte qui justement ont permis à cette forme de pensée très particulière d'apparaître et ensuite on suivra un déroulement chronologique on verra de siècle en siècle la manière dont ça s'est déployé dont ça s'est développé dont certains auteurs s'en sont barrés l'ont transformé etc on va essayer de suivre ce déroulement chronologique de siècle en siècle mais auparavant deux éléments deux éléments qui me semblaient nécessaires puisque nous avons quand même un peu de temps 10 heures ça laisse un petit peu de temps pour poser quelques bases il me semblait nécessaire de parler de ce que j'ai envie d'appeler la préhistoire des courants ésotériques c'est-à-dire de ce qui a préparé ce qui a permis l'éclosion de ces courants ésotériques et donc dans cette préhistoire des courants ésotériques deux grands éléments plutôt trois grands éléments enfin deux grands ensembles plutôt le premier grand ensemble ça va être la tradition religieuse dans laquelle les courants ésotériques ont germé et sur laquelle au sein de laquelle ils ont éclos on ne peut pas généraliser de cette façon mais ce qu'on peut dire c'est qu'ils se sont construits contre cette tradition religieuse même si c'est plus complexe que ça mais dans le fil de fond la trame de fond ça va être plutôt une espèce de réaction à une tradition religieuse précise qui est la tradition chrétienne et notamment le catholicisme donc quelques éléments je vais être assez rapide mais ça me semble nécessaire de vous les donner sur la doctrine catholique et les grandes lignes de la cosmogonie de l'anthropologie et de l'histoire telle qu'elle est pensée dans la tradition catholique et deuxième élément de préhistoire des courants ésotériques là ça va être le terreau plus directement assumé par ces courants ésotériques le joachimisme et l'hermétisme je vais prendre le temps de détailler après pour commencer quelques éléments donc sur le christianisme alors désolé pour ceux d'entre vous qui seraient déjà familiers de tout ça mais ça me semble nécessaire de revenir un peu dessus les courants ésotériques vont porter pour une bonne part sur la question comment dire l'un des thèmes centraux de ces courants va être la question de la vérité ultime de la réalité ultime et articuler à cette question la question de la création du monde je ne devrais pas employer le terme création qui justement est un terme biblique mais la question de la cosmogonie c'est à dire d'où viennent la multiplicité des êtres la multiplicité des choses etc la place de l'homme dans cet ensemble et donc du coup il va y avoir un discours anthropologique dans les courants ésotériques c'est à dire un discours sur qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'être humain et il va y avoir aussi un discours de nature méta-historique c'est à dire les origines du temps la fin des temps etc et en général ces discours là vont se positionner de façon assez clivée par rapport au discours chrétien traditionnel et quel est ce discours chrétien traditionnel sur la création du monde alors c'est quelque chose qui peut nous sembler connu mais qui n'est pas tant que ça c'est le thème de la création dans la perspective de la Bible qui est celle de la tradition à la fois juive et la fois chrétienne parce que les chrétiens ont assumé cet héritage juif dans la tradition biblique le monde est créé par Dieu par un acte volontaire c'est à dire que le monde n'apparaît pas comme une espèce de dans un espèce de processus d'émanation ou de production qui serait consubstantielle une espèce de loi de l'univers de loi surnaturelle mais il apparaît comme la volonté comme un acte issu de la volonté dans Dieu qui est un Dieu donc personnel je n'aurai pas le temps de m'étendre sur ce thème mais c'est aussi important et donc dans la pensée biblique Dieu crée le monde par un acte volontaire c'est le récit de la Genèse et c'est une façon de penser les choses qui tranche de façon assez nette avec ce qu'on trouve dans les autres cosmogonies contemporaines alors j'ai noté deux exemples il y a la théogonie des iodes vous avez peut-être eu l'occasion de lire et si on part dans la tradition orientale vous avez le Manava Dharma Sastra un texte hindou plus connu sous le titre de la loi de Manu qui décrit la production du monde et en général c'est un processus très complexe où des divinités donc il y a des divinités qui se battent entre elles le chaos et après il y a un ordonnancement du monde qui intervient à la suite d'un long processus dans la tradition biblique c'est beaucoup plus immédiat il y a Dieu qui préexiste au monde le néant en dehors de Dieu il n'y a que le néant et Dieu par un acte volontaire dit le thème du verbe il dit et les choses apparaissent et je vous ai mis un petit extrait de la somme théologique de Thomas d'Aquin qui est un des traités fondamentaux de théologie catholique pour montrer comment les choses sont pensées dans cette théologie alors Thomas d'Aquin c'est vraiment la théologie fondamentale qui sert de référence qui a servi de référence pour les siècles ultérieurs et particulièrement à partir du 19e siècle donc on est vraiment là dans l'expression théologique la plus classique et la plus communément admise dans la tradition catholique la connaissance des personnes divines était nécessaire pour nous à double titre le premier était de nous faire penser juste au sujet de la création des choses en effet affirmer que Dieu a tout fait par son verbe c'est rejeter l'erreur selon laquelle Dieu a produit les choses par nécessité de nature et poser en lui la procession de l'amour c'est montrer que si Dieu a produit des créatures ce n'est pas qu'il en eut besoin ni pour une autre cause extérieure à lui c'est par amour de sa bonté thème de la création volontaire et par amour aussi Moïse après avoir écrit au commencement Dieu créa le ciel et la terre ajoute ceci Dieu dit alors il dit Moïse c'est pour parler puisque c'est une période où on pensait que la Genèse avait été écrite par Moïse et l'intégralité du Pentateuch c'est pour ça il parle de la Genèse aussi Moïse après avoir écrit au commencement Dieu créa le ciel et la terre ajoute ceci Dieu dit que la lumière soit afin de faire paraître le verbe de Dieu le verbe dire après quoi il écrit Dieu vit que la lumière était bonne pour montrer l'approbation du divin amour qui est le Saint-Esprit et il décrit de même la production des autres oeuvres le selon motif etc donc voilà création volontaire et par amour c'est à dire que Dieu veut le monde il veut des êtres des êtres innombrables à qui il puisse communiquer sa vie on verra que dans la tradition platonicienne néo-platonicienne les choses sont très différentes alors je vous ai mis un texte de la liturgie contemporaine pour que vous voyez que c'est quelque chose qui est toujours présent dans la tradition catholique c'est pas quelque chose qui appartient à une époque passée ça fait toujours partie de la foi catholique vraiment il est bon de te rendre grâce il est justement la prière eucharistique c'est la prière qui est récitée pendant la messe au moment de la consécration vraiment il est bon de te rendre grâce il est juste il est bon de te glorifier père très saint car tu es le seul dieu le dieu vivant et vrai tu étais avant tous les siècles tu demeures éternellement lumière au delà de la lumière donc dieu qui préexiste au monde et qui préexiste au temps toi le dieu de bonté la source de la vie tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière dieu qui crée pour communiquer sa vie dans ce thème de la création on verra la suite après dans ce thème de la création donc l'homme occupe une place assez particulière vous savez tout le thème de l'anthropologie selon la Bible l'homme dans la tradition biblique est un être corporel animé et spirituel par la fine pointe de son âme qui lui permet de connaître Dieu et donc il y a ce ternaire corps âme esprit et contrairement justement à la tradition platonicienne et néo-platonicienne la corporealité n'est pas le fruit de la chute le thème de la chute intervient après mais le fait que l'homme soit un corps est un corps fait partie du projet de Dieu fait partie du dessein de Dieu vous avez des êtres qui n'ont pas de corps qui sont les anges qui sont de purs esprits et vous avez des êtres qui ont un corps une âme et ont aussi cette fine pointe de l'esprit qui sont les hommes donc du coup alors ça peut paraître évident mais justement quand on voit la manière dont se sont jouées les choses dans le déroulement historique il y a même à l'intérieur même de la tradition théologique chrétienne une lutte entre l'approche platonicienne et cette approche plus fondamentalement biblique avec cette corporealité de l'homme qui est assumé et après je ne vais pas m'étendre dessus mais tout le thème de l'incarnation c'est-à-dire Dieu qui s'incarne pour venir racheter le péché des hommes c'est évidemment lié à cette idée de la chair du corps qui fait partie de ce que Dieu veut sauver et par exemple vous avez dans les dogmes catholiques le dogme de l'Assomption qui est fêté le 15 août c'est la Vierge Marie qui rentre au ciel corps et âme ensemble y compris le corps qui fait partie de ce que Dieu peut éterniser et peut sauver donc voilà pour l'anthropologie et cette question du corps est très importante puisqu'elle fait partie des thèmes qui sont l'objet de frictions et d'écarts entre la théologie classique et les courants ésotériques qui se déploient à partir d'elle et en partie contre elle et vous avez enfin un troisième aspect que je voulais évoquer qui était le thème de l'histoire ou ce qu'on pourrait appeler la méta-histoire c'est-à-dire comment la Bible va penser le début du temps et la fin des temps et le déroulement du temps et donc là je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce serait trop long mais tout le récit biblique se présente comme un récit méta-historique qui commence avec la création du monde et donc du temps et qui se termine par l'apocalypse donc qui est la traduction exacte du mot c'est révélation ça révèle la fin des temps et la fin de l'histoire par anticipation et donc dans le déroulement de cette histoire alors là non pas selon la foi juive mais selon la foi chrétienne vous avez donc la création le péché originel qui est quelque chose d'assez fondamental dans cette histoire et tout le thème ensuite de l'histoire du salut puisque après le péché originel l'humanité tend à retourner au néant dont Dieu l'a tiré et Dieu va essayer de la sauver et de la tirer vers l'éternisation vers la divinisation donc tout le récit biblique c'est ce récit ce long périple de l'humanité vers le salut vers la divinisation la rédemption et avec un événement qui pour les chrétiens est l'événement central qui est l'incarnation de Dieu lui-même en la seconde personne de la trinité donc Jésus-Christ le Christ qui ouvre une ère dans l'histoire dans cette méta-histoire une ère très particulière à partir de laquelle donc l'humanité peut de nouveau entrer dans la communion plénière et peut entrer dans le temps du salut et dans l'éternité et alors le problème entre guillemets c'est que ce salut passe par la même étape par laquelle est passé le Christ c'est-à-dire par la mort et la résurrection donc dans cette perspective-là il n'y a pas de possibilité de salut immédiat si vous voulez ça passe quand même par la mort même chez les grands saints ils passent tous par la mort dans cette façon-là de voir les choses et l'histoire de ce point de vue-là est inscrite toujours lancée dans son déroulement le temps du salut est toujours en train de s'opérer mais dans la perspective chrétienne il n'y aura pas de nouvelle révélation la révélation est close tout est accompli c'est les paroles qu'on prête au Christ sur la croix dans certaines traditions tout est accompli il reste maintenant à l'humanité de continuer de se reproduire et de vivre jusqu'au moment fixé par Dieu où le temps s'arrêtera et où le nombre des élus entrera au ciel je vais très vite je suis désolé mais c'est pour fixer les grandes bases et donc de ce point de vue-là il n'y a pas de nouvelle révélation qui soit attendue et donc c'est cette raison qui explique pourquoi la théologie chrétienne refuse rejette toutes les éventuelles nouvelles révélations tous les nouveaux prophètes puisque du point de vue chrétien c'est clos alors cette histoire je ne sais pas s'il est 36 on va prendre le temps de le lire parce que c'est un texte très synthétique donc cette quatrième prière eucharistique il est inspiré de la liturgie orthodoxe mais il est intéressant parce que c'est vraiment une espèce de grande récapitulation de grande synthèse de l'histoire du salut justement pour en arriver jusqu'à la messe en train d'être célébrée donc je le lis rapidement père très saint nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi son créateur il règne sur la création comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi là c'est le péché originel tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort dans ta miséricorde tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver tu as multiplié les alliances avec eux c'est tout le récit de l'ancien testament tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut là aussi ancien testament tu as tellement aimé le monde père très saint que tu nous as envoyé ton propre fils là on rentre dans le nouveau testament avec cet événement séminal qui est la naissance de Dieu parmi les hommes donc Jésus Christ lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur conçu de l'esprit saint né de la Vierge Marie il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut aux captifs la délivrance aux affligés la joie ça c'est quasiment une reproduction textuelle d'Isaïe pour accomplir le dessein de ton amour il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie ça c'est la Pâque dans la foi chrétienne c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection le troisième jour afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous il a envoyé de près de toi comme premier don fait aux croyants l'esprit l'esprit saint qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification donc avec cet événement fondamental qui est la Pentecôte la descente de l'esprit saint sur les apôtres et ensuite l'esprit qui poursuit son œuvre de sanctification que ce même esprit saint nous t'en prions Seigneur sanctifie ses offrandes etc. donc là on rentre dans la célébration de la liturgie à proprement parler de l'Eucharistie voilà donc voilà pour cette une espèce de grande de synthèse très brève de l'histoire sainte selon la foi catholique plus généralement selon la foi chrétienne même si évidemment les protestants ne seraient pas d'accord sur tous les aspects de cette prière eucharistique alors dans cette manière-là de voir les choses je vous disais la possibilité de nouvelles révélations est écartée et évidemment dans l'histoire le fait se constate que cette dimension-là a un caractère quelque peu frustrant puisqu'il y a à de nombreuses époques une soif de nouvelles révélations une soif de nouvelles manifestations de Dieu etc. et il y a un courant historique très profond qui s'est développé à l'intérieur du monde catholique qui est peu connu enfin qui est connu chez les théologiens et dans les milieux qui s'intéressent à ces questions-là mais qui n'est pas quelque chose qui fait partie de la culture commune et qui est pourtant très très important une clé de lecture assez fondamentale pour comprendre beaucoup de phénomènes historiques c'est le joachimisme et je voulais en parler ici parce que même si la pensée de Joachim de Flore n'est pas à proprement parler une pensée de type ésotérique il ne prétend pas dévoiler un secret il ne prétend pas je ne sais pas comment dire il n'y a pas de dimension initiatique ou quoi que ce soit dans ce qu'il dit c'est une lecture qu'il propose comme une lecture théologique comme une réflexion théologique comme il y en a énormément chrétienne mais cette théologie a développé une lecture de l'histoire sainte qui à son époque qui était le XIIe siècle a été radicalement nouvelle et qui a produit des effets dans l'histoire considérables et donc c'est très important de la connaître parce que on peut en retrouver les traces dans de nombreuses époques y compris dans des phénomènes très contemporains alors le grand historien de ce courant même si c'est loin d'être le seul ça a été un cardinal de l'église catholique Henri de Lubac et je vous ai mis donc un extrait de son oeuvre majeure sur le sujet donc la postérité spirituelle de Joachim de Flore un petit peu la postérité spirituelle de Joachim de Flore donc qui est parue en édition la première édition était en deux volumes 1979 et 1981 et ça a été réédité en 2014 en un seul volume aux éditions du Ser alors je vous ai mis quelques extraits qui permettent de se faire une idée l'essentiel le cœur de cette pensée de Joachim de Flore c'est l'idée d'un nouvel âge de l'humanité qui va s'ouvrir alors il le pensait de son temps mais les réactualisations à chaque fois le poste de cet âge de l'esprit s'ouvre dans le temps le temps présent donc la nouveauté radicale de l'exégèse joachimite ne se trouve pas dans la représentation ternaire en tant que telle en effet d'après saint Paul on distinguait communément dans l'histoire du salut le règne du père qui s'étendait sur les sept jours de la création puis le règne du fils inauguré par la promesse du rédempteur faite à Adam au lendemain de son péché et enfin le règne de l'esprit saint couvrant tout le temps de l'église et devant durer comme elle jusqu'à la fin de ce monde donc ça c'est la perspective traditionnelle de la théologie classique mais chez Joachim la vision tripartite se présente très différemment ainsi se succède en une superposition partielle l'âge du père qui s'étendait jusqu'à l'incarnation rédemptrice tant antérieur à la loi et sous la loi ordo comme nugalis puis l'âge du fils qui était encore celui de l'église présente de son temps du XIIe siècle tant de la grâce ordo cléricalis et enfin l'âge de l'esprit saint qui serait celui de la pleine manifestation de l'esprit sur terre permettant aux hommes spirituels de déchiffrer entièrement le mystère divin scellé dans la lettre de l'Ancien et du Nouveau Testament tant d'une grâce encore plus grande ordo spiritualis ce que devait être le régime du troisième état placé sous le signe de l'évangile éternel Joachim de Flore ne pouvait guère le décrire dans sa simplicité sublime qu'en termes généraux ce serait la paix et la vérité régnant sur toute la terre ce serait la justice parfaite enseignée à tous par des maîtres spirituels brillants comme la splendeur du firmament ce serait la liberté non pas simplement la libération des éléments du monde comme au temps de la première alliance ni la libération du passé de la loi comme au temps de la seconde mais cette liberté pleine apportée par l'esprit la postérité de Joachim de Flore est une forêt touffue depuis le XIIIe siècle elle s'est constamment métamorphosée non seulement à l'intérieur et aux marges des églises mais jusque dans la pensée laïcisée des temps modernes pour Henri de Lubac ça va jusqu'au mouvement politique du XXe siècle comme notamment le marxisme plus exactement l'idée joachimite n'a cessé d'agir comme un ferment la progéniture joachimite rassemble tous ceux qui sont animés par la double conviction que l'avènement d'un temps nouveau celui de l'esprit marquera l'histoire s'il n'a pas déjà commencé à la marquer et que ce même temps nouveau représenterait le dernier des trois âges dont le deuxième aurait été surtout attaché d'une manière ou d'une autre à la figure du Christ vous verrez dans les séances suivantes que dans le New Age le mouvement qui est à l'intérieur des mouvements ésotériques qui est une subdivision des courants ésotériques contemporaines et qu'on appelle le New Age est quand même très directement rattachable à cette forme de pensée là c'est très net mais c'est loin d'être le seul dans l'histoire alors donc voilà pour ce premier élément de préhistoire des courants ésotériques qui je ne sais pas comment vous dire ce n'est pas exactement un courant avec des penseurs bien identifiés c'est quelque chose qui se déploie avec des oui voilà des chaînes des petites chaînes de transmission ça réémerge à certains moments de l'histoire de façon plus développée ça rentre un peu en sommeil à d'autres époques c'est pas quelque chose de très bien défini mais en tout cas c'est le travail qu'a fait Henri de Lubac dans son livre son travail de recherche historique on le voit réémerger à différentes époques et se manifester à différentes époques sous diverses formes et notamment dans les courants ésotériques alors deuxième élément grand élément de cette préhistoire des courants ésotériques c'est le néoplatonisme et l'hermétisme alors deux termes qu'il va falloir essayer de cerner de définir le néoplatonisme il faudrait une séance complète pour rentrer dedans et puis j'en ai pas les moyens j'ai pas les connaissances suffisantes pour le faire c'est un courant dont on pourrait dire qu'il se présente comme une tentative alors néoplatonisme parce que la base sur laquelle il s'appuie c'est la pensée de Platon déjà il faut avoir en tête à gros traits ce qu'est la pensée de Platon pour comprendre ce qui peut s'y jouer mais c'est un courant qui apparaît de façon à peu près contemporaine au christianisme et qui va se présenter comme une sorte d'une tentative de réponse platonicienne au christianisme d'une certaine manière plus généralement à la tradition biblique le premier penseur à qui on attribue une pensée de type néoplatonicienne c'est Fillon d'Alexandrie Fillon d'Alexandrie 20ème 20 avant Jésus-Christ à peu près et il meurt 45 après la naissance de Jésus-Christ et c'est généralement à lui qu'on attribue cette première tentative de synthèse entre la tradition biblique et la tradition platonicienne avec un accent plus marqué sur la pensée de Platon évidemment chez lui c'est assez complexe à arbitrer et cette forme de pensée donc se déploie surtout à partir du 2ème 3ème siècle après Jésus-Christ je vous donne simplement les grands noms je n'ai pas le temps de m'y étendre Plotin Plotin Porphyre P-O-R-P-H-Y-R-E Jamblique Plotin, Porphyre et Jamblique et la note dominante de cette pensée si on devait essayer de la définir très rapidement c'est l'idée de l'accent mis sur l'unité primordiale donc ça c'est quelque chose qui va être l'intégration de l'apport biblique cette insistance sur le côté alors on ne peut pas dire monothéiste puisque là justement ce n'est pas un dieu personnel ça va plus être une sorte de principe abstrait cette unité primordiale ce un primordial et donc ça ça va être la partie biblique de l'intégration de l'apport au néoplatonisme et la partie plus platonicienne ça va être l'accent mis sur l'idée que la multiplicité des réalités tout ce qui n'est pas l'un qui est le multiple est appelée à être réintégrée résorbée dans cette unité primordiale donc là on sort complètement du thème du salut et de cette idée que les êtres pourraient être le fruit de la volonté de Dieu et qui pourraient être appelés à être éternisés dans une immense communion multiple à la fin des temps là nous sommes dans l'idée que tout être particulier est appelé à se résorber dans l'unité primordiale alors il y a des débats des discussions sur les influences orientales qui auraient pu s'exercer sur cette pensée puisqu'il y a certaines similitudes avec ce qu'on peut trouver dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme toujours est-il que la notion de créateur-créature est mise au second plan dans cette forme de pensée au bénéfice d'une forme de pensée donc d'une façon de penser les choses qui serait plutôt l'idée de la réintégration l'idée de la réunification si on peut dire dans l'unité primordiale la résorption dans l'unité primordiale et là ça va être donc cet héritage platonicien qui va penser la corporealité comme le fruit de la chute justement puisque dans la pensée de Platon j'aurais pu le dire tout à l'heure en mettant en miroir la perspective publique dans la pensée de Platon vous le savez probablement la corporealité pour le coup est jugée comme une erreur de parcours d'une certaine manière il y a le jeu de mots qui est assez connu Soma Sema le corps qui est le tombeau le corps comme tombeau de l'âme la corporealité est une sorte d'erreur de parcours et l'activité philosophique consiste à essayer de se libérer de ces passions qui sont enchaînées qui enchaînent l'être dans son corps et donc le travail philosophique consiste à apprendre à mourir à son être particulier à mourir à son corps pour intégrer le monde des idées le monde spirituel qui est le seul vrai monde et là il y a vraiment un écart très fort avec la façon l'anthropologie biblique et donc le néoplatonisme tente d'assumer ce double héritage avec un accent plus fort mis sur la dimension platonicienne et il y a toute une filiation du néoplatonisme à travers les siècles alors je n'ai pas le temps de m'y étendre mais vous avez des grands noms connus le pseudo Denis Denis Laréopagite le pseudo Denis 6ème siècle Raymond Lull au Moyen-Âge 13ème siècle Raymond Lull L-U-2-L-E le nom qui est peut-être le plus connu à l'heure actuelle qui est très lu c'est Maître Ecarte à cheval sur 13ème et 14ème siècle Maître Ecarte E-C-K-H-A-R-T et un autre nom qui est généralement mentionné dans cette histoire du néoplatonisme c'est Nicolas de Cuse et Nicolas de Cuse qui nous conduit au seuil de la Renaissance au 15ème siècle donc il y a cette tradition néoplatonicienne ancrée dans l'histoire religieuse de l'Occident et dans ce vivier alors j'ai sauté une étape je voulais vous parler du Corpus Hermeticum c'est le prochain extrait donc je remonte un peu dans le temps avant d'arriver avant la Renaissance dans le vivier néoplatonicien des siècles qui ont suivi le christianisme plusieurs grands textes ont émergé alors ce sont des textes qui ont été attribués à tort à qui on a attribué à tort une ancestralité absolument immense pour un certain nombre de personnes c'était des textes qui remontaient au temps contemporain de Moïse voire avant Moïse en réalité on a établi de façon extrêmement fiable aujourd'hui que ce sont des textes qui ont été rédigés autour du 3ème siècle 2ème 3ème siècle de notre ère donc après Jésus-Christ et ce sont des textes donc qui ont qui ont bénéficié de cette ébullition néoplatonicienne de ces siècles-là et donc parmi ces textes vous en avez qui dont je vais vous dire quelques mots après leur redécouverte à la Renaissance a eu un grand impact mais donc ils datent du 3ème siècle ce sont les textes de ce qu'on appelle le corpus hermeticum le corpus hermétique alors pourquoi hermétique l'étymologie de ce mot hermétique est très simple ce sont des textes qu'on attribue à Hermès d'où le terme hermétique et alors ça a pris une coloration aujourd'hui quand on prononce le mot hermétique ça sonne tout de suite justement ésotérique c'est-à-dire on se dit c'est quelque chose d'un peu mystérieux hermétique au sens abscon difficilement compréhensible au premier abord mais en réalité le sens initial donc c'est simplement l'attribution de ce texte au dieu Hermès et alors ce n'est pas l'Hermès de la mythologie grecque telle qu'on le connaît habituellement c'est-à-dire le messager des dieux c'est un autre Hermès l'Hermès trismégiste trois fois saint qui est la transposition d'un dieu égyptien transposition grec d'un dieu égyptien je vous épargne les détails là-dessus et donc ce sont des textes qui alors à la fois ils méritent d'être lus parce que ce sont des textes qui ont traversé les siècles et qui sont assez fondamentaux dans l'histoire religieuse qui ont joué un grand rôle dans l'histoire religieuse occidentale et notamment à la période de la renaissance mais même à titre documentaire c'est intéressant de les lire parce qu'on a vraiment une perspective justement une expression de la perspective néoplatonicienne qui est très intéressante et je vous ai mis donc un extrait de un des textes de ce corpus hermeticum qui est un extrait de l'Asclépius vous avez les références là donc Oh Asclepius toute âme humaine est immortelle mais elles ne le sont pas toutes de la même manière elles diffèrent attendez pardon j'essaye de retrouver voilà elles diffèrent selon le mode et le temps il n'est donc pas vrai au Trismegi donc au Hermès que toutes les âmes soient de la même qualité que tu as vite fait Asclepius de lâcher la vraie suite du raisonnement n'ai-je pas dit que tout est un et que l'un est tout puisque toutes choses ont existé dans le créateur avant qu'il ne les ait créés et là vous voyez cette phrase est tout à fait elle illustre très bien ce que je vous ai dit à l'instant c'est-à-dire que vous avez la tentative de jonction dans une seule phrase de la perspective créationniste pardon pour le mot qui est mal adapté ici mais la perspective de la création selon la foi chrétienne le créateur qui l'écrit et la perspective néo-platonicienne moniste qui va être cette idée de réintégration dans l'un n'est-ce pas dit que tout est un et que l'un est tout on retrouve des formules très proches dans la tradition hindou et bouddhiste surtout hindou et ce n'est pas sans raison que l'on va appeler le tout lui dont toutes choses sont les membres l'idée que toutes les réalités sont des fragments de la réalité totale et donc bien soin de te souvenir dans toutes ces discussions de celui qui a lui seul est tout et qui est le créateur de tout donc à nouveau le créateur unité du tout tout descend du ciel sur la terre dans l'eau et dans l'air du feu seulement ce qui tend en bas vers le haut est vivifiant donc là vous avez un discours de type un peu cosmogonique qui décrit la production des choses mais tout ce qui descend en haut est générateur tout ce qui s'exale vers le haut est nourrissant la terre qui est seule à subsister en repos dans son lieu et le réceptacle de toutes choses elle reçoit en elle tous les genres et de nouveau les rente au jour c'est donc là le tout qui comme il t'en souvient contient tout et qui est tout l'âme et la matière embrassées par la nature sont mises en mouvement par elle avec une telle diversité dans l'aspect multiforme de tout ce qui prend en figure qu'on y reconnaît un nombre infini d'espèces qui tout en se distinguant dans la différence de leur qualité sont cependant unis à telle fin que le tout semble un et que l'un que de l'un tout semble être sorti voilà et après je laisse de côté la suite poursuivre le discours cosmogonique mais ce que je voulais mettre en relief en vous donnant à lire cet extrait c'est cette idée de réintégration dans l'un et d'affirmation de l'unité de toute la réalité je regarde deux secondes parce que je crois qu'il y a des messages ok tac hop là voilà alors je vous ai mis oui on va dire qu'on a le temps bon j'étais peu optimiste sur le fait que j'arriverai à tenir tout ce que je voulais dire dans cette première séance donc probablement je n'arriverai pas à la fin mais ce n'est pas grave la prochaine est plus légère donc je reprendrai ce que je n'aurais pas eu le temps d'aborder je voulais aussi vous lire ce passage dans notre texte qui est tout à fait fondamental dans la tradition ésotérique et qui lui date en tout cas l'exemplaire le plus ancien qu'on en ait est en langue arabe et date du 6ème siècle donc avant l'apparition de l'islam mais il est probablement même si on n'a pas réussi à l'établir de manière définitive c'est probablement issu d'un original grec qui remonte à un siècle antérieur donc probablement 3ème ou 4ème siècle difficile à dire on n'a pas trouvé de texte plus ancien que ce texte que la version arabe du 6ème siècle c'est le livre de la table d'Emeraude la table d'Emeraude qui est un texte très bref qu'on va lire ensuite et qui dans sa version arabe est introduite par un petit récit et je voulais vous le dire ce texte parce que c'est justement même s'il est antérieur à l'apparition des courants ésotériques à proprement parler il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont qui posent les choses des choses qu'on va retrouver ensuite des choses assez assez récurrentes c'est toute une petite dramaturgie donc qui est mise en place pour vous expliquer comment le texte ce texte très bref de la table d'Emeraude a été trouvé c'est ici le livre du sage Bélinus qui possède l'art des talismans voici ce que dit Bélinus je vais exposer et développer dans ce livre la science qui m'a été donnée afin que vous l'entendiez qu'elle pénètre dans vos esprits et qu'elle s'insinue jusqu'au principe de votre être si mes paroles en pénétrant dans une âme mettent en action ses facultés et communiquent le mouvement à ses ressens naturels l'homme en qui elles produiront cet effet jouit de toute la perfection de son être sa nature n'est altérée par aucun accident son âme est exempte de ténèbres qui pourraient former un voile entre elle et la recherche de la science elle recueillera le fruit de mes paroles à proportion de son degré de force les instructions plus faciles qu'elle aura d'abord reçues la fortifieront et la rendront capable d'acquérir la science et de porter ses regards sur les variétés infinies de la composition des êtres et sur les causes de toute chose là l'idée d'une lecture qui serait une lecture transformante une lecture initiatique qu'on pourrait bien mais si un homme entendant mes paroles n'en ressent aucune impression si elles ne mettent pas en mouvement les principes de son être c'est une marque que ses yeux sont enveloppés de ténèbres alors le chaos immense qui sépare ses premières et plus simples instructions des degrés les plus sublimes de la science sera pour lui un obstacle insurmontable tel qu'un nuage épais qui par son nombre obscur intercepte aux yeux même les plus sains la vue des astres et l'éclat de leur lumière il est qu'il y a des personnes capables de recevoir cet enseignement et des personnes qui n'en sont pas capables c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les évangiles mais là ça prend une tournure un peu plus forte je vous ferai connaître quel est mon nom afin que vous soyez épris d'amour pour ma science que vous méditiez mes paroles que vous les ayez devant les yeux le jour et la nuit et qu'en en faisant une étude assidue vous parveniez à connaître le secret de la nature thème du secret je suis le sage Bellinus qui possède l'art des talismans et des choses merveilleuses j'ai reçu du maître de l'univers une science toute particulière donc là la dimension gnostique qui va apparaître c'est-à-dire le sage qui connaît la totalité de la réalité ne lise pas sa dualité avec Dieu il ne se prend pas pour Dieu il dit simplement qu'il a reçu du maître de l'univers donc Dieu une science toute particulière qui lui donne une connaissance totalisante j'ai reçu du maître de l'univers une science toute particulière supérieure à la nature si subtile qu'elle échappe aux accidents de la matière forte et pénétrante par les sens intérieurs qui sont la pensée la réflexion l'intelligence l'esprit et le jugement j'ai saisi tout ce qui est insensible au sens extérieur et j'ai connu par l'organe des sens extérieurs tout ce qui tombe sous leur action les couleurs les saveurs les odeurs les sons et les sensations du toucher là ce qu'il nous dit là c'est que par une opération intérieure de connaissance intérieure une transformation gnostique intérieure il arrive à la connaissance de la totalité de la réalité extérieure y compris de la réalité physique les lois du cosmos etc. il n'est aucune créature soit du nombre des substances spirituelles et subtiles soit parmi les êtres grossiers et corporels rien de ce qui peut être saisi par l'organe des sens extérieurs ou intérieurs dont je ne sois parvenu à connaître la nature la cause et la formation ce livre les pénètre toutes semblable à une lance fine et inflexible il triomphe de tous les obstacles que lui oppose la matière grossière et corporelle je saute le petit paragraphe d'ordre physique si vous voulez il décrit l'ordonnancement des choses là c'est là où les alchimistes vont s'emparer de ce texte pour en tirer des opérations alchimiques de ces différentes combinaisons il en résulte des rapports de sympathie et d'antipathie entre la substance des différents êtres les uns se recherchent les autres se repoussent réciproquement ils se tournent et se portent les uns vers les autres en raison des affinités qui existent entre eux ils semblent inviter les êtres qui leur sont semblables à s'unir entre eux et à repousser ceux qui leur sont contraires par l'opposition qui leur témoigne c'est là le principe fondamental de la science c'est en cela que consiste la connaissance de la cause primitive de la variété des êtres j'ai exposé ici cette doctrine des rapports de sympathie et d'antipathie des quatre principes élémentaires afin que cette instruction serve à former et à exercer l'esprit de ceux qui la liront qu'ils connaissent comment on peut détourner les êtres de leur nature primitive et qu'ils saisissent les affinités et les oppositions que ces principes ont entre eux par là ils se rendent en état d'entrer dans la connaissance des causes de toutes choses toujours cette opération de gnostique qui permet de connaître la totalité de la réalité cette matière étant ainsi placée à la tête de cet ouvrage celui qui l'aura une fois bien comprise connaîtra l'abrégé de toute la science cette connaissance lui servira de guide pour parvenir à celle de tous les êtres et il comprendra de quelle manière a été fait tout ce qui existe et comment la nature a été formée je vais maintenant vous apprendre ce qui me concerne en particulier là il va raconter comment il s'est retrouvé en possession donc de ce texte de la table d'Emerod j'étais orphelin du peuple de Tian dans une entière indigence et dénué de tout il y avait dans le lieu où j'habitais une statue de pierre élevée sur une colonne de bois sur la colonne on lisait ses mots je suis Hermès à qui la science a été donnée j'ai fait cet ouvrage merveilleux en public mais ensuite je l'ai caché sous les secrets de mon art de sorte qu'il ne puisse être découvert que par un homme aussi savant que moi là vraiment le thème très ésotérique de la réalité qui était apparente et qui a été voilé et qui va s'agir de dévoilé à condition d'avoir les qualifications suffisantes pour cela sur la poitrine de la statue on lisait pareillement ces mots écrits en langage ancien si quelqu'un désire connaître le secret de la création des êtres et de quelle manière a été formée la nature qu'il regarde sous mes pieds on venait en fou le voir cette statue et chacun regardait sous ses pieds sans n'y rien voir pour moi je n'étais encore qu'un faible enfant mais lorsque je fus devenu plus fort et lorsque j'ai atteint un âge plus avancé ayant lu les paroles qui étaient sur la poitrine de la statue j'en compris le sens et j'entrepris de creuser la terre sous le pied de la colonne la petite astuce toute bête c'était sous ses pieds le secret était caché sous la statue je découvrais un souterrain où régnait une épaisse obscurité et dans lequel la lumière du soleil ne pouvait pénétrer si l'on voulait y porter la lumière d'un flambeau il était aussitôt éteint par l'agitation des vents qui soufflaient sans interruption j'avais oublié cette page dans le document que je vous ai envoyé donc je suis désolé elle manque au recueil que vous avez par l'agitation des vents qui soufflaient sans interruption je ne trouvais aucun moyen de suivre le sentier que j'avais découvert à cause des ténèbres qui remplissaient ce souterrain et la force des vents qui soufflaient ne me permettait pas d'y entrer la lueur du flambeau ne pouvant donc vaincre ces obstacles je tombais dans la tristesse et le sommeil s'empara de mes yeux tandis que je dormais d'un sommeil inquiet et agité l'esprit occupé du sujet de ma peine un vieillard dont la figure ressemblait à la mienne se présenta devant moi et me dit lève-toi Bélinus et entre dans cette route souterraine elle te conduira à la science des secrets de la création et tu parviendras à connaître comment la nature a été formée les ténèbres lui répondit je m'empêche de bien discerner dans ce lieu et la lumière ne peut résister au souffle des vents qui y règne alors ce vieillard me dit Bélinus place ta lumière sous un vase transparent elle sera ainsi à l'abri des vents qui ne pourront l'atteindre et elle t'éclarera dans ce lieu ténébreux ces paroles firent renaître la joie dans mon âme je sentis que j'allais jouir de l'objet de mes voeux et lui adressant la parole qui êtes-vous lui dis-je vous à qui je suis redevable d'un si grand bienfait je suis me répondit-il ton créateur l'être parfait donc là c'est une théophanie c'est Dieu qui lui est apparu qui s'adresse directement à lui en ce moment je me réveillais rempli de joie la frontière entre la réalité et le rêve est assez complexe parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est pendant son songe ou alors qu'il était réveillé que Dieu lui apparaît je me réveillais rempli de joie ayant placé une lumière sous un vase transparent que lui m'avait ordonné de le faire j'entrais dans ce souterrain j'y vis un vieillard donc un nouveau vieillard assis sur un trône d'or et qui tenait d'une main une tablette d'émeraude d'où le nom de table d'émeraude sur laquelle était écrit c'est ici la formation de la nature devant lui était un livre sur lequel on disait c'est ici le secret de la création des êtres et la science des causes de toutes choses je pris ce livre ardiment et sans crainte je sortis de ce lieu j'appris ce qui était écrit dans ce livre des secrets de la création des êtres je compris comment la nature avait été formée et j'acquis la connaissance des causes de toutes choses ma science rendit mon nom célèbre je connus l'art d'étalissement et des choses merveilleuses et je pénétrais les combinaisons des quatre principes élémentaires leurs différentes compositions leurs antipathies et leurs affinités pardon j'ai oublié d'avancer encore une fois donc voilà là un texte qu'on peut dire presque séminal tant il y a d'éléments qui vont être repris après dans les traditions ésotériques et je voulais aussi vous faire lire ce petit texte qui est la table d'Emeraude tout simplement parce que à l'intérieur vous avez une formule une phrase très brève en tout cas dans cette traduction du XIVe siècle vous avez une formule qui est reprise de façon quasi constante dans tous les courants ésotériques ultérieurs je vais vous dire laquelle et qui a une dimension là aussi assez fondamentale ça va faire écho à l'une des caractéristiques données par Antoine Fèvre la table d'Emeraude donc d'Hermes trismégiste c'est comme le corpus hermeticum c'est une attribution père des philosophes il est vrai sans mensonge certains et très véritables ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas voilà c'est cette petite phrase qu'on va retrouver à satiété dans toute la littérature ésotérique et qui est la justification théorique du thème des correspondances c'est-à-dire cette coïncidence entre les divers degrés de réalité et cette manière qu'ont les divers degrés de réalité et toutes les choses qui composent le cosmos de se faire écho de se correspondre sans qu'il y ait un rapport de causalité immédiat discernable c'est là-dessus que repose l'astrologie c'est là-dessus que vont reposer les pratiques de la magie cette idée de correspondance ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour faire les miracles d'une seule chose et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un le néoplatonisme par la méditation d'un ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation le soleil en est le père la lune et sa mère alors là c'est une particularité c'est le principe à des ancêtres une généalogie le soleil et la lune le vent l'a porté dans son ventre la terre et sa nourrice le père de tout le télème de tout le monde est ici sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre tu sépareras la terre du feu le subtil de l'épée doucement avec grande industrie un thème alchimique il monte de la terre au ciel et de rechef il descend en terre et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde et pour cela toute obscurité s'enfuira de toi la dimension transformante la dimension de transmutation intérieure on retrouve un des thèmes des éléments de la critériologie d'Antoine Febvre c'est la force forte de toute force car elle vaincra toute chose subtile et pénètrera toute chose solide ainsi le monde a été créé de ceci seront et sortiront d'admirables adaptations desquelles le moyen on est ici c'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé voilà pour ce c'est fini c'est un texte très court il en existe de très nombreuses traductions avec des variantes absolument énormes qui changent assez profondément le sens là je vous ai mis la traduction la plus répandue la plus utilisée dans les cours ésotériques dont je vais vous parler à présent de la Renaissance il nous reste une petite vingtaine de minutes j'espère que j'ai perdu personne en route parce que ça doit être quand même un peu compliqué tout ça moi je baigne dedans depuis des mois et des années je ne sais pas ce que ça donne quand c'est lancé comme ça de façon aussi aussi rapide j'espère que je ne vous perds pas trop alors je vous ai mis mais je ne vais pas le lire du coup un texte d'Antoine Fèvre qui décrit qui justifie le fait de poser la naissance des courants ésotériques à la Renaissance c'est un texte très long qui en plus vous présente un abrégé de l'histoire des courants ésotériques ultérieure donc j'ai mis ça comme une espèce de déblayage si vous voulez le lire au calme ce que j'aimerais vous donner maintenant dans le gros quart d'heure ou les petites vingt minutes qui nous restent ce sont les éléments de contexte qui permettent de comprendre comment la Renaissance a fourni le terreau à présenter les conditions qui ont permis au courant ésotérique à proprement parler d'apparaître et cette Renaissance la situer chronologiquement est assez difficile y compris pour les historiens alors bon il y a la découverte de l'Amérique par Christophe Coulon qui est une espèce de jalon et puis il y a cette idée que c'est la sortie du Moyen-Âge mais quand on commence à regarder les choses de près c'est très difficile de s'y retrouver arriver à donner une date de début de la Renaissance c'est pas si évident que ça mais en tout cas le fait est que on constate qu'il s'est passé quand même pas mal de choses et qu'il y a eu un changement des changements et les courants ésotériques se sont inscrits là-dedans et j'ai envie de vous donner trois éléments de contexte pour vous montrer comment ces courants ont pu émerger le premier élément de contexte c'est un événement qui pour l'époque était un vrai traumatisme Nicolas Ducuse justement dont j'ai mentionné le nom avant on a été bouleversé il a écrit un livre pour essayer de concilier la foi chrétienne et la foi musulmane à la suite de cet événement c'est la prise de Constantinople par les troupes turques la prise de Constantinople par les troupes turques en 1453 1453 une année vraiment très importante et cet événement a eu des effets à la fois en amont puisque les Byzantins voyaient venir cet effondrement voyaient venir cette prise et en aval pour les conséquences que ça a eues en amont qu'est-ce qui s'est passé et bien les orientaux les chrétiens orientaux ont envoyé des délégations pour essayer d'obtenir de l'assistance militaire de la part des latins et dans ces délégations il n'y avait pas seulement des diplomates il y avait aussi des théologiens il y avait aussi des philosophes et cet afflux d'orientaux dans le monde latin a été l'occasion de redécouvrir ou découvrir comme récemment un certain nombre de textes qui n'étaient pas connus ou qui étaient passés au second plan dans la tradition latine et notamment c'est à cette occasion que les textes néo-platoniciens et notamment le corpus hermeticum a été redécouvert par les philosophes et les théologiens latin donc au 15e siècle au plein milieu au début première moitié du 15e siècle et puis après ça a des effets dans tout le siècle redécouverte par le monde latin de la tradition néo-platonicienne hermétique ces textes du corpus hermeticum qui avaient été perdus par les latins qui n'étaient plus lus qui n'étaient plus copiés à l'exception d'un redécouverte simultanée des œuvres de Platon qui là aussi était en partie perdu par les latins et d'une manière plus générale c'est cette redécouverte de textes platonicien néo-platonicien hermétique a suscité une fermentation intellectuelle et notamment dans une ère géographique bien précise qui a été la Florence des Médicis la vie de Florence qui n'était pas le seul lieu mais ça a été un lieu très important dans cette fermentation intellectuelle alors vous avez un nom à retenir comme acteur majeur dans ce processus c'est celui de Fissin Marcille Fissin Marcille M-A-R-S-I-L-E Fissin F-I-C-I-N alors il a lui-même une œuvre philosophique propre mais l'essentiel de son œuvre que lui a confié donc comme de Médicis l'essentiel de son œuvre a été un travail de traduction des textes de Platon et des textes hermétiques du grec au latin et c'est ce qui a permis leur réappropriation par les philosophes latins ultérieurs donc activité de traduction alors je vous ai mis mais je ne vais pas prendre le temps de le lire sinon on n'en sortira pas mais je vous ai mis un texte de Fissin voilà je vous ai mis un extrait du commentaire du banquet de Platon de Fissin et c'était pour vous montrer mais il est un peu long donc je ne vais pas prendre le temps de le lire vous le lirez si vous le souhaitez c'était pour montrer comment Fissin justement dans l'héritage de cette tradition néo-platonicienne qui redécouvre avec beaucoup d'enthousiasme comment il essaye de joindre sa foi chrétienne puisqu'il était très profondément chrétien comment il essaye de faire confluer et de faire se rencontrer sa foi chrétienne et la pensée platonicienne ce qui est quasiment impossible il y a des dimensions trop contradictoires pour que ça puisse marcher bon ce serait trop long de détailler vous le lirez si vous le souhaitez mais en tout cas on le voit dans ce commentaire de Platon on voit comment il essaye de faire confluer les deux et on peut dire d'une manière c'est un peu réducteur d'aller aussi vite mais c'est Platon qui l'emporte autant il y avait eu dans les penseurs antérieurs des personnes qui pouvaient intégrer certains éléments de la pensée de Platon dans leur christianisme mais en se servant de leur christianisme comme jauge de validité autant chez Fissin c'est plutôt l'inverse c'est la pensée de Platon qui sert de mettre étalon et il va intégrer les éléments il va conserver les éléments de son christianisme en fonction de ce qui est compatible avec Platon il y a un glissement d'accent si vous voulez chez Fissin qui est quand même assez fondamental alors donc Fissin ça va être cet acteur majeur de la réintroduction des œuvres de Platon des œuvres néo-platoniciennes et de l'hermétisme et vous avez un autre phénomène qui se produit la génération d'après Fissin qui va être l'afflux et la découverte par des penseurs chrétiens de la cabale juive alors la cabale c'est un nom qu'on associe assez facilement au courant ésotérique justement alors il y a plusieurs orthographes vous trouvez vous trouvez diverses façons d'écrire moi celle que j'emploie c'est K-A-B-B-A-L-E alors qu'est-ce que la cabale juive je ne vous ai pas mis de texte parce que ça aurait fait peut-être un peu trop mais peut-être que j'en mettrai un pour la prochaine rencontre je verrai la cabale juive c'est une manière de lire les écritures de l'Ancien Testament qui cherche à en faire sortir des sens qui ne seraient pas au premier abord une sorte d'herméneutique si vous voulez qui chercherait à presser le sens des écritures pour en faire sortir des sens dans tous les ordres des réalités et notamment ce sont des textes les textes cabalistiques qui tentent de développer le contenu biblique en ce qui concerne justement la cosmogonie la production du monde puisque le récit de la Genèse si vous l'avez en tête ou si vous avez eu l'occasion de le lire il est très synthétique et très court il y a un côté un peu frustrant on aimerait savoir comment ont été créés les anges ça n'apparaît pas comment ont été créés tous les animaux ça apparaît mais c'est très c'est survolé donc les textes cabalistiques ont essayé de faire sortir plus que ce que dit le texte en tout cas d'en extraire les sens potentiellement latins alors la cabale juive les premiers textes identifiables si ma mémoire est bonne c'est le 6ème siècle donc c'est quelque chose ça ne remonte pas à la nuit des temps ce n'est pas consubstantiel à la tradition juive c'est quelque chose qui est apparu dans l'histoire j'ai pas mes notes j'avais pas prévu d'en parler plus que ça mais je dirai peut-être un mot dessus la prochaine fois et alors il s'est produit un phénomène assez particulier dans l'Espagne et dans le sud de la France à la fin du Moyen-Âge fin 14ème début 15ème siècle il y a eu une tentative alors pour diverses raisons et c'est venu en général de juifs convertis au christianisme il y a eu une tentative de christianisation de la cabale et une tentative de développement d'une cabale chrétienne et cette tentative est passée par le biais de juifs qui se sont exilés qui sont venus à divers endroits d'Europe puisqu'ils étaient quand même pas mal persécutés en Espagne ce sont des cabalistes soit des cabalistes juifs purement et simplement soit des cabalistes chrétiens mais c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme ont essémé cette forme de pensée en Europe et notamment dans l'Italie alors en pleine ébullition il y a eu un phénomène un peu très particulier qui a été la confluence chez certains penseurs de la redécouverte du platonisme et du néoplatonisme et de l'hermétisme et la découverte purement et simplement de la cabale et alors là il y a un nom qui est absolument fondamental dans cette histoire c'est celui de Pic de la Mirandole c'est généralement à Pic de la Mirandole qu'on attribue le fait d'avoir voulu produire d'avoir cherché à produire une synthèse de ces différentes choses à travers une œuvre philosophique dont on va lire un extrait après si on a un peu de temps je voulais simplement lire le début d'Antoine Febvre pour vous montrer comment lui il présente les choses donc voilà je vous montrais simplement pour reprendre un peu plus clairement que ce que je ce que j'ai réussi à faire cette émergence une situation radicalement autre apparaît à la fin du 15e siècle quand des savants des humanismes entreprennent de s'approprier diverses traditions du passé comme néo-pythagorisme néo-platonisme hermétisme alexandrin cabale juive avec le souci de montrer que certaines d'entre elles voire toutes s'enrichissent les unes les autres représentent plus plus ou moins comme les branches d'un tronc commun c'est-à-dire d'une philosophie apérenniste et c'est à cette période que le thème apparaît une philosophie éternelle au demeurant moins homogène sur le plan doctrinal que représentative d'une commune attitude d'esprit ainsi Marcille Fissin qui en 1463 traduit du grec en latin le corpus hermeticum ensemble des textes d'Axandra 1 tente de marier les enseignements de ces textes avec ceux du christianisme et du platonisme tout en s'inspirant de la vieille tradition magique dont la philosophie de la renaissance va se nourrir ensuite dans le sillage de ce clair-ci éclectique parallèlement la cabale juive dont après 1492 surtout date de l'expulsion des juges d'Espagne les textes commencent à être connus en chrétienté devient instrument de connaissance pour des herménotes les interprètes de la Bible appliqués à christianiser son symbolisme d'où le nom de cabale chrétienne pour désigner cette forme nouvelle de littérature c'est aussi l'époque où un pic de la mirandole affirme que cabale et magie prouvent les vérités du christianisme permettent de le mieux comprendre et où d'autres herménotes commencent à associer le cabale et l'alchimie la philosophie pérenniste exprime ainsi un besoin de recourir à des traditions du passé par le déchiffrement de documents et par le travail d'érudition dans une lumière d'analogie de tous les textes ainsi sollicités on attend qu'ils procurent une connaissance supérieure une gnose ce qui suppose du même coup en l'homme une faculté potentielle mais spécifique de pénétrer les mystères de textes fondateurs ou révélés et de glosses inspirés ainsi s'explique cette chaîne de noms souvent présente à l'époque dans laquelle on voit se côtoyer Moïse Zoroastre Hermes Trismégiste Orphée Pythagore Platon les Sibyl etc voilà Philosophia Pérennis on aura l'occasion de retrouver ce terme et cette idée donc de conjonction des traditions conjonction des religions qui fait partie donc d'un des éléments de la critériologie d'Antoine Febvre bon je vois qu'il est 25 je n'aurai pas le temps de parler de Pic de la Mirandol ce serait dommage d'aller trop vite dessus donc je vous propose d'en rester là pour cette première rencontre éventuellement par contre si vous avez des questions ou si vous voulez échanger échanger et bien je me tiens à votre disposition sur Sous-titrage ST' 501